C'est que, voici un petit exercice bizarre que vous pouvez entreprendre, une petite expérience de pensée. Donc, vous avez vos parents, et, bien sûr, vos parents ont des amis qui ont à peu près leur âge, et, peut-être que certains d'entre eux sont des gens que vous ne connaissez que vaguement. Et je pourrais vous demander, eh bien, est-ce que vous vous souciez plus de ce que pensent vos parents que de ce que pensent ces personnes périphériques qui connaissent vos parents ? Et la réponse à cette question est, bien sûr. Et ensuite, la question qui en découle est, pourquoi ? Je veux dire, pour quelqu'un d'autre, vos parents sont les personnes périphériques et leurs parents sont centraux. Genre, pourquoi c'est logique que vos parents fassent ? Que leur opinion fait plus de différence pour vous que l'opinion de quelques personnes choisies au hasard qui ont approximativement le même âge ? Pourquoi considérez-vous qu'ils en savent plus qu'une autre personne ? Je veux dire, je sais qu'ils vous connaissent mieux, et c'est juste, mais ce n'est pas la question. Et puis, un autre point est que, dans la mesure où l'opinion de vos parents sur vous importe plus que certaines personnes choisies au hasard d'approximativement le même âge, Jung dirait, bien, que vous n'avez pas exactement séparé l'image de Dieu de vos parents. Merci.